La règle de 3, le produit en 3, la quatrième proportionnelle, tu l'appelles comme tu veux. Mais ici, je t'apprends à calculer justement une quatrième valeur quand tu es dans une situation de proportionnalité. L'idée, ce n'est même pas d'être super à l'aise dessus, parce que j'espère que tu vas l'être à la fin de la vidéo. L'idée, c'est en fait, à chaque exercice, sa meilleure façon de faire. Suivant les nombres qui seront donnés dans ton exercice ou dans ton petit problème de tous les jours, en fait, trouver le meilleur moyen pour arriver à tes fins. Et c'est un peu ça, les maths et le calcul mental. Donc cet exercice, en fait, qu'on va corriger, que j'ai mis sur la miniature, ressemble fortement à un exercice posé il y a, je ne sais pas, 15 ans, je crois, à Xavier Darkos, un ancien ministre de l'éducation nationale. Et il n'avait pas réussi à la faire. Bon, c'est la vie, on ne charrie pas, d'accord ? Mais il était ministre quand même. Et d'ailleurs, je lui prépare une série de vidéos sur justement les erreurs ou les fautes de maths que l'on retrouve à la télé, d'accord ? Soit commises par des personnes, des politiques ou autres, ou qu'on retrouve dans les journaux télévisés. Donc voilà, j'espère mettre ça rapidement en place. C'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. Ok, maintenant, on repart à notre exercice. 8 stylos coûtent 9,60 euros. Combien pour 12 stylos ? Et là, si c'est bien, je vais l'augmenter de la meilleure des façons avec les flèches. 8 stylos coûtent 9,60 euros. Combien pour 12 stylos ? En fait, la technique la plus efficace, une fois que tu as identifié que c'était bien une situation de proportionnalité, c'était sous-entendu, c'est de faire en fait le produit en quoi, 4e proportionnel. Genre, tu es une machine de guerre. Mais pour ça, a priori, il te faudra peut-être la calculatrice parce que ce sont les calculs qui ne seront pas les plus fins en fait. C'est en mode bourrin comme on fait avec Thalès et dans plein d'autres chapitres scolaires. Donc, généralement, on peut l'appeler X, tu vois. 8 stylos 9,60, combien coûte 12 stylos ? Ben, X euros. Et il y a une technique pour chercher X, je répète, quand tu sais que la situation est proportionnelle. Produit en croix. Produit multiplication en faisant la croix. Donc, tu multiplies en faisant la croix. Et si tu te poses et que tu as envie de faire la croix, il n'y a qu'une seule multiplication possible parce que le reste, on ne connaît pas. C'est laquelle la multiplication que tu peux faire ici ? En fait, il n'y en a qu'une. Ben, c'est E2, tu vois. C'est 12 fois 9,6. Tu fais la croix. Donc, produit, tu multiplies en faisant la croix. 12 fois 9,6. Et comme j'aime bien dire, tu divises par celui qui est seul. Moi, c'est ça mon refrain. Quand tu peux faire produire la croix, c'est très proportionnel, tu multiplies la diagonale connue, parce que je vois ça un peu comme un rectangle. Tu multiplies la diagonale connue et tu divises par celui qui est seul. Une machine. Pourquoi devient-on une machine ? Parce qu'on sait que c'est proportionnel. Tu vois, on a mis les deux quand même. Ok. Technique numéro 1, celle-là. Mais tu vois, pour finir, là, ce n'est pas super. On pourrait un peu simplifier, mais ce n'est pas le règle. Deuxième technique. En fait, quand les nombres s'y prêtent, il y a un raccourci. Et là, si on se pose un peu, eh mais 8 pour aller à 12, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas pris au hasard, mais ce n'est souvent pas trop pris au hasard. On lui ajoute sa moitié. Est-ce que la moitié de 8, c'est 4 ? Donc, si à 8, tu lui ajoutes sa moitié, tu arrives à 12. Et comme c'est proportionnel, c'est régi par la même règle. Eh bien, la réponse, en fait, combien vous coûtez 12 stylos ? C'est 9,60 euros plus la moitié de ce que ça coûtait, la moitié de 9,60 euros. Je l'écris exprès comme ça. Ce n'est jamais vu. Mais c'est juste, je ne vais pas donner la réponse en nombre. Je vais te montrer les techniques. Donc, comme là, c'est plus la moitié, là, je fais plus sa moitié. Et en fait, quand tu ajoutes la moitié, c'est un truc de calcul mental. Quand tu ajoutes la moitié, c'est que tu multiplies par combien ? Parce que c'est fois qui est important dans ce monde-là. Ce n'est pas plus. Mais comme c'est plus sa moitié, ça revient à multiplier par 1,5. Donc, comme la quantité achetée est multiplie par 1,5, eh bien, le prix payé sera également multiplié par 1,5. Proportionnalité. D'accord ? Et donc, fois 1,5, astuce de calcul mental, c'est que tu ajoutes sa moitié. En fait, je te l'ai fait à l'envers. Donc, tu peux ajouter la moitié de 9,60 euros. Ok. Troisième technique, de loin ma préférée. Ce n'était pas du tout ma préférée à l'école. Mais en fait, pour avoir fait beaucoup de questions comme ça, de maths logiques, il faut aller très vite à la réponse. C'est la meilleure et c'est la plus classe. C'est ce que moi, j'appelle la règle de 3. C'est que tu repasses à l'unité pour aller chercher ce que tu veux. Tu vois, tu fais une escale pour repartir de plus belle. D'accord ? Reculer pour mieux sauter. La règle de 3 basique, c'est qu'on repart à l'unité. Combien coûte 1 ? Peu importe de quoi on parle. Ici, c'est des stylos. 8 stylos, 9,60 euros. Donc, 1 stylo. Comment on fait pour retrouver le prix de 1 seul stylo ? On divise par 8. 1 stylo, tu divises par 8. Donc, je peux le mettre là. C'est 9,60 euros divisé par 8. Mais là, on est de nouveau un peu comme ici. C'est que ce n'est pas hyper simple de diviser par 8. En vrai, si on le savait faire, on le ferait directement. Et encore, j'aurais pu prendre des nombres plus embêtants. Donc, oui, on va retrouver le prix d'un stylo. Après, c'est fini. Si tu as le prix d'un stylo et que tu en avais 12, ça va, tu fais x12. D'accord ? Donc, ça, on pourrait appeler la 3 petit a. C'est la règle de 3, mais un peu basique. Moi, je vais te faire la règle de 3, mais en mode son évolution. Et pour ça, il faut réfléchir comme d'abord. On ne va pas forcément toujours se précipiter. Avoir un réflexe, ah oui, ça sent la règle de 3. Mais après, prendre son temps quand on va chercher le nombre. Je m'explique. Ici, en fait, il y avait une escale plus sympathique qu'un stylo. Parce que 8, on peut lui faire plein de trucs. En gros, tu pars de 8, tu bidouilles 8 et il faut retomber sur 12. Et le truc qu'il fallait faire, c'est que... En fait, si tu divises 8 par 2, tu arrives à combien ? 8 si tu le divises par 2. Ben, tu arrives à 4. Donc, en fait, si j'avais acheté 2 fois moins de stylos, donc 4 stylos, c'est facile de connaître le prix. 2 fois moins. Donc, si j'ai 4 stylos. Mais est-ce que de 4, je peux aller à 12 ? Ah oui, il faut à 3, tu vois. Mais ça, il y a souvent dans l'exercice qu'on fait, mais c'est à toi de le démasquer. Et pas quand on donne la réponse. Ah oui, si j'avais su. C'est toi que tu prends ton temps. Tu dis, n'y a-t-il pas un meilleur chemin ? Eh ben oui, attends. Si 8 stylos, c'est 9,60 euros. Alors, 4 stylos. Combien ça coûte 4 stylos la moitié ? Eh ben, la moitié de 9,60 euros. Ben, combien c'est la moitié de 9,60 ? 4,80. On peut le sortir, ça, d'accord ? 4,80 euros. Ok. Donc, 4,80 euros, c'est le prix de 4 stylos. Mais moi, j'en veux 12. Qu'est-ce qu'il suffit de faire, alors ? Si 4 stylos, ça coûte 4,80. Eh ben, 12 stylos, c'est fois 3. Donc, il reste à faire 4,80 euros fois 3. Bon, ce n'est pas le plus simple. Je te l'accorde, mais ce n'est pas non plus la mort. Parce que 4 x 3, ça fait 12. Parce qu'on a fait x 3. 4 x 3, 12, on retient 12. Et 80 centimes x 3. Si tu as 3 x 80 centimes, tu as 2,40 euros. Mais tu avais déjà 12 qui t'attendait. Donc, 14,40 euros. Ça, c'est la réponse finale. Qu'on retrouve si on avait fait ce calcul-là. Et j'avoue peut-être qu'ici, c'était un peu plus simple. Ici, dans ce cas-là, très précis, parce que c'était x 1,5. 9,60 plus 4,80, on retombe bien. 14,40. Peut-être le chemin le plus rapide. D'accord ? Moi, c'est celui-là mon préféré. Et généralement, quand tu fais un grand nombre de questions, tu te rends compte que c'est le meilleur. Mais pour ça, il faut avoir une certaine dextérité et accepter de perdre 5, 10 secondes pour trouver le meilleur chemin. Il y a une dernière technique. La technique du big boss. Bon, moi, j'étais incapable de le voir. Même maintenant, je ne suis pas hyper bon. En fait, c'est de trouver directement, combien coûte un stylo ? 8 pour aller à 9,6. Est-ce que tu vois, c'est x combien ? Parce que j'ai pris un truc pas trop évident, mais pas trop hardcore non plus pour nos calculs. En fait, moi, je sais que 8 x 12, 96. Tu vois, c'est parmi mes repères de calcul. Donc, en fait, 8 x 1,2, 9,60 €. Donc, on avait directement le coefficient, le prix d'un stylo. Donc, si j'en veux 12, c'est 12 x 1,2. Mais on connaît 12 x 12. Ah, tu dois connaître 12 au carré. On connaît normalement. 12 x 12, 44. Ah ben oui, donc 12 x 1,2. On retombe bien sur notre 14,40 €. Donc, au final, limite 5 techniques différentes pour un exercice qui paraissait plutôt basique, proportionnalité qu'on peut voir à la limite 6e. D'accord ? Mais qui montre en fait un peu la beauté des maths. Même si c'est des maths basiques, c'est qu'une question plein de chemins et suivant les données d'exercice, un chemin est meilleur que l'autre. Et je suis curieux de savoir, c'est quoi ton chemin préféré ? Dis-le-moi en commentaire. J'espère que ça t'a plu. Je suis piroui. Je suis piroui. Sous-titrage FR ?